d'art-info.com, le portail de Saint-Louis. Nous sommes sur une innovation principale, c'est l'implantation d'un cabinet médical, donc style dispensaire qui répondrait parfaitement à une forme d'unité communautaire. Et donc depuis deux ans, nous discutons un peu avec les autorités en charge de la question sur le plan juridique pour faire en sorte que cette structure qui a été équipée par nos partenaires belges d'un montant de plus de 20 millions de francs de matériel puisse finalement avoir le jour et servir aux populations qui en ont vraiment besoin. Action classique, nous faisons un petit peu de tout, cette année particulièrement. La seule particularité, c'est que nous n'avons pas fait d'optique, mais nous avons fait de l'ophtalmologie et parallèlement, nous avons apporté en plus en gynécologie et en atomopathologie, notamment par rapport au diagnostic du cancer du col. Je pense que c'est ça, mais le reste du temps, nous avons fait les spécialités classiques. C'est la chirurgie, nous avons fait de la circoncision, nous avons fait un petit peu de glycémie pour intervenir sur le diabète, nous avons fait de la médecine générale, de la pneumologie, etc. de la pédiatrie, donc on a touché un peu de tout. Nous sommes venus avec une équipe assez complète parce que ça répond à un réel besoin et en parlant donc avec nos partenaires, nous essayons d'apporter un maximum de spécialistes pour répondre à un maximum de besoins. Le docteur Diane l'a dit, le principal projet est ce projet d'ouvrir le cabinet dentaire, un cabinet qui est équipé déjà maintenant depuis une année, très bien équipé avec vraiment du matériel très très moderne. Mais bon, malheureusement, nous nous heurtons à des barrières administratives et nous attendons toujours cette autorisation officielle pour ouvrir les portes à cette structure qui se veut être essentiellement sociale, qui se veut être communautaire et vraiment tout comme notre objectif dans nos journées de consultation médicales, c'est vraiment un projet qui vient dans la continuité de ces journées médicales, que ce cabinet puisse être ouvert au bénéfice des populations qui en ont réellement besoin. Dans info.com, l'information en temps réel.